Monsieur Raïf, Mokrotar Karoubi, bonjour. Bonjour Soïla. Alors aujourd'hui, dans cette conjoncture instable que traverse l'Algérie, où se situe l'enjeu le plus important ? Beaucoup disent aujourd'hui, parmi tous les intervenants, que ce soit dans le domaine de la société civile, politique ou économiste, disent que la politique prime sur l'économie. Qu'est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? A mon humble avis, c'est loin d'être le cas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Algérie, l'économie algérienne est en crise depuis quelques années, ce n'est plus un secret maintenant. Et il est bien plus important de mettre en œuvre des réformes qui ont énormément tardé, on est en retard depuis une, deux décennies, que de transiger sur d'autres questions à caractère conjoncturel ou à court terme à mon avis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelle que soit la personne ou l'institution qui devra mettre en œuvre les réformes, le contenu et la prise de décision et l'implémentation, la mise en œuvre sont plus importants. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a à faire, mais très peu ont le courage managériel, on va dire, de prendre ces décisions. Pourquoi ? Parce qu'elles sont lourdes, parce qu'elles marquent des ruptures avec le passé et parce qu'elles ne sont pas forcément populaires. Est-ce qu'on peut considérer que l'Algérie est en crise et la situation risque de se compliquer davantage avec l'épuisement à horizon 2022 de nos réserves de change ? C'est très juste pour un ensemble de raisons. C'est qu'en fait, il y a un élément énergétique que tout le monde connaît, les prix du pétrole baissent, mais pas que les prix, la quantité de pétrole baissent aussi, la quantité produite. C'est comme un spray, quand vous avez un nouveau déodorant et que vous maintenez le doigt appuyé, au bout de deux minutes, le débit se réduit, c'est la même chose avec le pétrole. Donc il y a un double effet, un effet prix sur les marchés internationaux, que nous ne contrôlons pas bien sûr, et un effet quantité lié à l'épuisement, lié à la baisse du débit du pétrole produit. Il y a un deuxième élément, c'est que la consommation énergétique interne de l'Algérie est en train d'augmenter, si bien que dans quelques années, trois ans en moyenne, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que si les marchés ne se bouleversent pas, l'Algérie consommera plus d'hydrocarbures qu'elle en produit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire l'arbitrage entre les hydrocarbures qu'on exporte et les hydrocarbures qu'on consomme. Quand vous rajoutez à cela le déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire que les exportations qui n'arrivent plus à couvrir les importations qui, elles, sont incompressibles, on le sait, puisqu'on importe des biens alimentaires, des médicaments, des inputs du système industriel, etc. Il y a cette date butoir de 2022, il y a ce mur vers lequel nous avançons de plus en plus vite. Et il est impératif de prendre les bonnes décisions et de les mettre en œuvre aujourd'hui. Mais quelle est la priorité des mesures économiques à mettre en œuvre en urgence actuelle ? Puisque les réformes économiques, on en parle depuis des années de la mise en œuvre de ces réformes, de telle sorte à sortir de la dépendance des hydrocarbures, mais on n'arrive pas à les mettre en œuvre. On n'a pas fait les véritables réformes ? Excellente question. En fait, la liste est connue. C'est pédant de le redire, mais c'est la suppression de la loi des 51-49 qui a massacré l'économie, c'est la suppression du droit de préemption de l'État, c'est la réforme fiscale, c'est l'augmentation de l'élargissement de l'assiette fiscale, c'est l'amélioration du recouvrement fiscal, c'est la mise en place d'un mécanisme de gestion du taux de change pour avoir des taux de change à terme fixés sur le différentiel de taux d'intérêt, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est la relance de l'agriculture, parce que nous sommes avant tout un pays agricole, c'est la relance du tourisme, c'est un ensemble de choses que nous connaissons tous, c'est la privatisation, c'est aller petit à petit vers la convertibilité, c'est avoir une politique monétaire déclarée et ouverte et avec des objectifs, c'est avoir plus de gouvernance dans le système bancaire, c'est développer le marché financier, ça tout le monde le sait, tout le monde le rabâche depuis pratiquement une vingtaine d'années. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est le courage décisionnel d'entreprendre ces réformes, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des réformes qui vont apporter des bénéfices très très rapidement, c'est des choses dont les fruits vont s'étaler dans le temps et pendant la période de transition, il va falloir gérer. Comment gérer ? En mettant en place un filet social ciblé, si on n'a pas le système statistique pour le faire rapidement, il va falloir mettre en place un revenu universel pour gérer la période transitoire, etc. Donc c'est très frustrant parce que les mesures sont connues, mais nous ne les prenons pas. Mais pourquoi on ne les prend pas aujourd'hui, puisqu'on en parle depuis près de 20 ans, mais on ne les met pas à exécution pourtant, pour réussir son économie, le mode d'emploi est très simple. La question est bonne, mais vous ne la posez pas à la bonne personne, j'en sais rien. Il se peut que ce soit une forme de myopie, il se peut qu'on ne voit pas le mur vers lequel on avance, il se peut que ce soit une question d'horizon d'investissement politique, c'est-à-dire qu'il y a une récente étude, d'ailleurs très intéressante, qui montre que même à l'étranger, les hommes politiques se projettent uniquement pendant la période de leur mandat. C'est-à-dire qu'ils essayent de prendre des mesures idéalement bonnes, mais qui satisfassent la population pendant la période. Si jamais il y a des mesures qui sont excellentes pour le peuple et pour le pays, mais dont l'échéance ou la maturité dépassent le mandat, en général ils ont tendance à ne pas le faire. C'est peut-être ça aussi. On a peur de prendre des mesures impopulaires ? C'est le cas actuel. Je pense que c'est une bonne façon de dire les choses. Mais pour ces mesures qu'on doit prendre aujourd'hui impérativement pour sauver notre économie, comment s'assurer de leur mise en œuvre ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Puisque certains disent, si on continue sur ce rythme-là, on se dirige tout droit vers le FMI. Alors, en fait, il y a deux choses. Soit on prendra les mesures nous-mêmes, soit d'autres les prendront à notre place. Le FMI et la Banque mondiale. La différence, c'est quoi ? C'est que dans le premier cas, vous le faites avec vos conditions. Et encore, ce n'est pas tellement sûr. Parce que l'idéal aurait été de le faire dans les années 2000, début des années 2000, quand il y avait l'embellie financière. Là, on aurait pu imposer nos conditions sur le marché international. Mais là, dans la situation actuelle, tout le monde connaît la macroéconomie algérienne. Tout le monde sait vers quel port se dirigent les fondamentaux de notre économie. Donc, même si vous le faites de vous-même, vous n'avez pas la même crédibilité, vous n'avez pas le même pouvoir de négociation quand vous le faites, quand ça va bien. Et la deuxième façon de faire, c'est quand on vous l'impose. Et là, ce n'est pas vous qui choisissez les conditions. Mais même ça, c'est mieux de le faire que de continuer à avancer comme ça. C'est très, 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 très dangereux. Et les gens ne mesurent pas la portée de la chose. Je crois que les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation actuelle. C'est mon avis. Mais comment est la situation actuelle ici ? Des mesures devaient nous être imposées. Est-ce qu'on rentre dans un scénario similaire à celui qu'on a connu par le passé durant les années un peu plus de 90 avec la politique d'ajustement structurelle imposée par le FMI ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire gel des salaires. Licenciement. Locage de la demande. Ça impliquera licenciement. Ça impliquera un ensemble de choses qu'on a déjà vécues et qu'on n'a pas envie de revivre forcément. Et donc ça, il faut en être conscient. Il faut absolument prendre ces mesures le plus tôt possible. Et déjà, comme ça, ce n'est pas évident. Parce qu'entre le moment où vous prenez les mesures et au moment où vous voyez l'effet de ces mesures, il y a un temps de latence qui se mesure en quelques années, hélas. Ça veut dire que même en prenant les bonnes décisions aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'on puisse redresser la trajectoire avant l'année butoir 2022 ou 2023 en fonction des conditions de marché. En tout cas, c'est dans moins de 5 ans, c'est certain. Mais vous dites que beaucoup ne voient pas la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Comment est la situation aujourd'hui, M. Mocretard ? La situation, c'est qu'on ne sent pas qu'il y a de changement dans la gestion économique du pays depuis 20 ans pratiquement. Il y a eu quelques mesurettes qui ont été prises récemment pour rationaliser les dépenses, mais un peu, pour freiner un peu les subventions, pour libéraliser un peu le prix des carburants, par exemple, etc. Mais c'est trop peu et c'est insuffisant par rapport à l'importance et à la gravité de la situation. La seule chose qui nous sauvera, c'est la libéralisation de l'acte d'investir. En Algérie, c'est plus facile d'importer, c'est plus facile de revendre quelque chose dans l'État que d'investir et de produire quelque chose. Ça, ce n'est pas une situation qui est normale. Et les mesures à prendre, ce ne sont pas des choses énormément difficiles. C'est clair, il y a des éléments délicats de politique économique dont je parlais tout à l'heure. Il y a la suppression de certaines lois, il y a la mise en place de certains instruments. Il y a les commodity swap pour gérer les prix du pétrole, il y a des choses un peu techniques. Mais ce dont se plaignent les investisseurs étrangers, qui viennent de moins en moins, sauf quand on les oblige, et les investisseurs nationaux, c'est qu'en fait, les choses simples sont compliquées. Combien de temps il vous faut pour avoir une ligne de téléphone ? Combien de temps il vous faut pour avoir un permis de construire ? Combien de temps il vous faut pour avoir un endroit dans une zone industrielle pour produire ? Combien de temps il vous faut pour recruter ? Combien de temps il vous faut pour avoir un certain nombre de choses qui sont fondamentales pour l'investisseur ? Si on n'arrange pas ça, et ce n'est pas un coup de loi, parce que des fois les lois existent mais elles ne sont pas franchement appliquées, où il n'y a pas les textes d'application qui permettent à ces lois de voir le jour en pratique. Donc c'est un ensemble de petites choses qui sont fondamentales et qui bloquent le pays aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que tout le monde et toutes les institutions ont contribué à favoriser cette situation ? Plus d'importation que de la production. On était dans un contexte d'embellie financière. Les banques étaient en situation de surliquidité. Est-ce que les banques sont responsables aujourd'hui de la fuite de capitaux à l'étranger et la dilapidation des crédits puisqu'on a plus financé les riches au détriment des pauvres ? On peut faire cinq émissions là-dessus. Alors en fait c'est un débat à l'international. Je vais essayer de répondre rapidement. Si vous voulez, il y a un débat qui dit qu'en fait, puisque les grosses sommes d'argent transitent fatalement par les banques, ce n'est pas possible de transporter des sacs ou de les mettre dans une chambre forte comme dans Picsou, ça passe fatalement par les banques. Et lorsqu'on sait que les trois secteurs qui ont le plus grand rendement, c'est les armes, c'est la drogue et c'est le trafic d'organes, ce ne sont pas des choses très licites, on va dire, même s'il y a un volet licite dans cela, comment se fait-il que ça passe toujours par les banques ? Est-ce que les banques sont responsables ? Ça veut dire, est-ce qu'elles savent que ces opérations transitent par elles ou est-ce qu'elles n'ont pas le moyen de le découvrir ? Figurez-vous que la plupart des économistes pensent parce que les banques n'ont pas les moyens de le savoir. Permettez-moi de vous donner un exemple simple en cinq minutes, c'est important pour que nos auditeurs comprennent. Prenez quelqu'un qui veut acheter une voiture, d'accord ? Il se présente à une banque pour avoir un crédit, la voiture coûte 5 millions de dinars. Il est crédible, le dossier est bon, la banque lui prête 5 millions de dinars. Cette personne qui voulait acheter la voiture avait 5 millions de dinars en liquide chez elle, 5 millions d'euros. Et elle va prendre ses 5 millions de dinars en nuit pour acheter, par exemple, un diamant. Question, est-ce que la banque a financé la voiture ou le diamant ? La réponse, c'est que la banque a financé le diamant. Et pourtant, quand vous fouillez les dossiers de la banque, s'il y a un audit, vous allez trouver la facture pro format du véhicule, vous allez trouver que le transfert s'est fait directement vers le fournisseur du véhicule, vous allez trouver tout nickel. Mais en fait, réfléchissons un peu. Imaginons que la banque avait refusé le crédit. Est-ce que la personne aurait utilisé ces 5 millions de dinars pour acheter une voiture, pour travailler avec, ou pour acheter le diamant ? Pour acheter la voiture, bien sûr. Ça veut dire que le financement sans la banque, le client achète la voiture. Le financement avec la banque, le client achète la voiture et le diamant. Donc la banque, elle a apporté quoi ? Elle a apporté le diamant. C'est comme ça que Daesh exporte du pétrole. C'est comme ça que certains pays exportent de la drogue. Pour faire court, les banques aujourd'hui n'ont pas la possibilité technique de tracer l'origine d'où vient l'argent et où va l'argent, à cause de la fongibilité de l'argent. Donc, les banques, techniquement, ne sont pas toujours responsables parce qu'elles n'ont pas les moyens de suivre ça. Et donc, vous avez deux positions. Il y en a qui vous disent que les banques devraient être les gendarmes de l'économie. Elles sont responsables. Et il y en a qui vous disent non. Les banques n'ont absolument rien à voir. C'est l'affaire d'Interpol, etc. Ça ne veut pas dire que je les dédouane complètement. Non. Les banques sont responsables de détecter certaines surfacturations. Les banques sont responsables de détecter certaines sous-facturations. Les banques sont responsables de détecter certains transferts illicites ou certains doubles transferts. On peut en parler si vous voulez. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas binaire. Ce sont des tons de gris. Alors, M. Raïf Mokretar-Karoubi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que nous avons abordé dans la première partie. On parlait un peu de la responsabilité des banques quand il y a un problème de fuite de capitaux, dilapidation de crédits ou surfacturations. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est connu sur la place financière que le banquier, c'est un financier et non pas un gendarme ou un policier. Mais dans le cas, par exemple, où il y a un crédit supérieur au montant d'investissement, est-ce qu'on peut parler de surfacturation ? Et est-ce que, par exemple, le cas de Tony Comballage n'aurait pas pu faire, justement, au niveau des banques de jurisprudence, puisque dans Tony Comballage, le crédit qui a été octroyé était 100 fois supérieur à l'hypothèque ? Il y a des règles sur lesquelles travaillent les banquiers. Parfait, parfait. Sans rentrer dans des exemples et sans citer de noms, en fait, il y a deux pratiques connues. Il y a la surfacturation. Nos auditeurs connaissent, mais on va quand même expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un importateur ou il y a un investisseur. Il doit importer quelque chose qui coûte 100. Il s'arrange avec son fournisseur étranger pour mettre dans la facture 1000. Et donc, les 900 supplémentaires sont partagés entre le fournisseur et l'importateur algérien. Il y a aussi la sous-facturation un peu plus sournoise. C'est-à-dire qu'au lieu d'importer quelque chose à 100, on s'arrange avec le fournisseur pour avoir une facture de 10. On lui paye les 90 de différence au noir à l'étranger. Il y a des réseaux aussi, même pour ça. Rétro-commission. Voilà. Et en fait, sur la base de ces 10, on va payer des droits de douane qui sont minorés. On va payer une TVA qui est minorée. On va payer un impôt sur le chiffre d'affaires qui est minoré. On va payer une taxe, un IBS, un impôt sur les bénéfices qui est minoré. Et ce qu'on gagne fiscalement compense largement ce qu'on a perdu dans la sous-facturation. Voilà les deux mécanismes. Alors, les banques sont entièrement responsables lorsque la proportion est hors norme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on n'est pas censé être spécialiste dans le matériel technique qu'importe un industriel, on devrait faire un minimum de recherche pour savoir qu'il ne le déclare pas à 100 fois ou à 50 fois son prix. Ça, ce sont des choses qui sont détectables. Là où c'est plus sournois, là où c'est plus dangereux, là où je suis plus mesuré, c'est lorsque l'importateur triche sur 10-15%. Là, c'est difficile. Lorsqu'on n'est pas... On ne peut pas être spécialiste en tout. Lorsque ce sont des équipements qui sont très spécifiques, ce n'est pas donné à un banquier qui est un financier de dire « Ah non, mais là, en fait, vous auriez pu trouver le même matériel 5% moins cher si vous l'aviez acheté à Dubaï. » Donc, c'est une question de mesure, c'est une question de nuance. C'est très difficile de tracer une ligne rouge parce que, ce que vous allez dire, vous allez dire « Si ça dépasse 20% de surfacturation, je sévis. Si c'est moins de 20%, je ne sévis pas. » Donc, entre le 19 et le 21, il n'y a que 2%. Il y en a un qui va partir en prison et l'autre qui va courir. Non, c'est très difficile. Mais, ce qui est certain, c'est que ça ne doit pas dépasser certaines proportions qui sont exagérées. Mais justement, des proportions exagérées. Mais quand, par exemple, la banque finance un même opérateur sur plusieurs projets et ce même opérateur, parfois, il ne rembourse pas ses crédits dans les délais et il a quand même des crédits qui sont octroyés en plus et puis il y a des signes un peu qui peuvent peut-être alerter le banquier quand il ne paye pas également ses employés. Est-ce que ce ne sont pas des signes d'alerte que les banques devraient prendre comme, justement, indicateur ? Ce ne sont pas des signes d'alerte, ce sont des signes de sinistre. Donc, il faut les prendre en considération. Tout à fait. Un signe d'alerte, c'est quelque chose qui vous prévient avant que quelque chose n'arrive. Mais là, c'est quelque chose qui est arrivé. Donc, ce n'est plus une alerte. C'est un sinistre et il faut agir. Donc là, il n'y a pas d'excuses de continuer à financer un client qui ne rembourse pas ses crédits. Sauf, dans un cas, si c'est dans un mécanisme de sauvetage. C'est-à-dire qu'on est dans un concours d'appréventif, le client est de bonne foi, il est en situation difficile parce que les marchés se sont retournés. Là, il faut l'aider. Il y va de la responsabilité du banquier d'essayer de l'aider. Mais pas dans le cas où le client est défaillant et où il n'y a pas d'espoir de récupérer la créance, où le banquier continue à financer. Là, c'est clair. Mais dans le cas d'Algérie, par rapport aux banques publiques qui ont financé des crédits faraminaux au profit de certains opérateurs et qui sont aujourd'hui en détention pour certains préventifs, même s'il y a la présomption d'innocence qu'on va un peu faire valoir dans cette émission. On ne va pas accuser, mais on va partir sur les cas précis. Est-ce qu'on peut considérer que la Banque d'Algérie est responsable car ayant laissé faire ? C'est très difficile. Vous savez, la responsabilité de la Banque d'Algérie, c'est d'avoir une politique monétaire, c'est d'avoir une politique de change, c'est de superviser le système bancaire, c'est de gérer les demandes d'agréments de banques, c'est de gérer les réserves de change. Voilà la responsabilité de la Banque d'Algérie. Gérer la manne financière, la surliquidité également. C'est très lourd, gérer la masse monétaire. Est-ce qu'elle le fait ? Est-ce qu'elle le fait bien ? Comment elle devrait le faire ? Est-ce qu'elle communique ? Est-ce qu'elle a des objectifs ? Est-ce qu'elle les atteint ? Est-ce qu'elle est redevable à quelqu'un ? Si oui, comment ? Et qui l'évalue et qui la juge ? Ça, c'est un débat. En revanche, sur ces dossiers-là, normalement, c'est à la banque de réagir. Parce que je n'ai pas envie de répondre en vrac, en bloc. On ne peut pas. On ne peut pas dire, non, 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 l'Algérie a raison de sévir, c'était une erreur, c'était des crédits trop gros. Non, parce que c'est du cas par cas. Il faut examiner cas par cas et juger cas par cas s'il y a eu erreur professionnelle ou pas. Et là aussi, c'est la présomption d'innocence qui devrait prévaloir. Et c'est la dépénalisation de l'acte de gestion. On parlait de l'investissement tout à l'heure, de l'ouverture à l'investissement. Si un banquier se retrouve en prison pour un oui, pour un non, le premier réflexe qu'il risque d'avoir et qu'il aura, c'est de refuser un crédit. Et ça, si les investisseurs... C'est le cas actuellement. Ben oui. Les banques sont à l'arrêt parce qu'ils refusent de signer. Personne ne part en prison pour avoir dit non à un crédit. Il perd peut-être son emploi s'il y a certaines influences, mais il n'ira pas en prison. Mais s'il a agi parce qu'il a reçu l'ordre et l'instruction, il est en violation de la réglementation. C'est le cas actuellement, c'est qu'il n'y a pas de preuves, mais c'était des ordres qui ont été donnés au téléphone. Et ça, c'est des hommes et des femmes à qui vous demandez de trancher entre perdre leur emploi ou de violer la loi. Et là, vous aurez des gens qui choisiront l'un et des gens qui choisiront l'autre. C'est la situation qui n'est pas normale. C'est la situation qui ne devrait pas permettre ce genre de choses. Et pas les banquiers sur lesquels il faut se retourner. Je ne suis pas en train d'innocenter tout le monde. Je suis simplement en train de nuancer en disant qu'il faut examiner cas par cas et juger là où il y a eu erreur professionnelle ou pas. Parce qu'en Algérie, il y a autre chose qu'il faut savoir. C'est qu'on a l'habitude de prêter sur gage. C'est-à-dire que nos banquiers ont pris l'habitude depuis 50 ans de prêter à quelqu'un qui a les garanties nécessaires. Et dans pas mal de cas que vous avez cités, il y avait les garanties. Ça veut dire que le projet n'était pas forcément bon, n'était pas forcément rentable, mais le client a proposé une garantie qui fait plusieurs fois le crédit qu'a donné la banque. Là, la banque donne. Et dans le comité, ils disent « Non, mais de toute façon, au pire, on va saisir la garantie, on va la revendre. » Qu'est-ce qui se passe ? La banque se retrouve à financer des mauvais projets qui ont de bonnes garanties. En revanche, dans la même situation, vous avez plein de projets qui sont bons, dans la PME notamment, c'est moins gros, et qui n'ont pas les garanties nécessaires. Et là, les banques disent « Ah oui, mais là, il faut prendre un risque. » Et oui, mais le métier de banquier, c'est de prendre un risque. C'est de calculer le risque. Sinon, si on jugeait en fonction des garanties, si on prêtait en fonction des garanties, il n'y a pas besoin de faire des études de banque pour le faire. On prend un logiciel. Quand il y a une bonne garantie, on prête. Quand il n'y a pas la garantie, on ne prête pas. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mokrata, puisqu'on a fait référence dans la première partie de l'invité de la rédaction à la situation actuelle que traverse le pays, qui est extrêmement complexe, parce qu'on n'a pas entrepris les véritables réformes économiques, de telle sorte à booster notre économie hors hydrocarbures, nous restant à 98% dépendant du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, nous avons les banques qui étaient en situation de surliquidité. Et puis, elles se retrouvent pratiquement actuellement en situation de sous-liquidité, la raison pour laquelle on a recouru pratiquement à la planche à billets. Est-ce qu'on a toujours pris les mauvaises décisions, finalement ? La planche à billets, c'est aussi... Je suis très tenté de dire oui, mais en tout cas, sur ce cas, c'est certain que c'est oui. Parce qu'en fait, vous y allez par étapes. C'est-à-dire que vous avez une manne financière, vous dites, d'accord, je continue à faire de la politique sociale pour maintenir un peu la situation telle qu'elle, et on va essayer de gagner du temps. Jusqu'en 2010, les banques avaient l'équivalent de 10 milliards de dollars dormants dans les caisses des banques. Et la banque d'Algérie avait l'équivalent de 200 milliards de dollars de réserve de change. On en est où aujourd'hui ? Elles disparaissent comme une peau de chagrin. Dans l'importation et la surfacturation. Mais bien sûr. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux que tout ce qui se passe en Algérie, à mon avis. Et aucune décision n'est prise à cet effet-là. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Il aurait fallu s'endetter à l'extérieur. Alors, c'est un mot tabou, l'endettement extérieur, mais vous allez voir que des tabous vont sauter très, très bientôt. Parce que quand vous vous endettez à l'extérieur, il y a une certaine conditionnalité. On vous oblige à faire certaines choses et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec l'argent de la dette. Parce que le problème, ce n'est pas de s'endetter. Le problème, c'est vous vous endettez pour faire quoi avec ? C'est ça la seule question. Et donc, on ne l'a pas fait, on va le faire. Dans l'intervalle, on a utilisé la planche à billets qui va déboucher sur une inflation à deux chiffres, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que les chiffres de l'inflation, il faut le savoir, ne représentent pas la réalité. Pourquoi ? Parce que dans l'indice de calcul de l'inflation, vous avez des produits qui sont subventionnés, comme le pain, comme le lait, etc. Donc, le chiffre qui est avancé officiellement est sous-évalué. Pour savoir la vraie inflation, il faut sortir dans la rue et aller acheter. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le bon exemple parce que les fruits et légumes sont à bon prix. On a eu une bonne année. Ce qui prouve qu'il faut investir dans l'agriculture, d'ailleurs. Alors, des questions des auditeurs qui sont très importantes. La dévaluation du dinar est-elle inéluctable à très court terme pour combler les déficits ? Elle est inéluctable, elle est souhaitable, et la convertibilité est souhaitable. Pourquoi ? Parce que le taux de change du dinar continue à être administré. Il ne reflète pas la réalité. C'est comme si on avait un miroir, on cache le miroir et on met un tableau de Léonard de Vinci. Plus tôt on l'enlèvera, et plus on saura à quoi on ressemble dans la réalité. Alors, autre question. Le système bancaire faible et corrompu, et la mafia avec ses transactions légales et illégales de l'argent du peuple en économie. Est-ce que, par exemple, les banques peuvent entreprendre aujourd'hui des actions pour récupérer cet argent, même s'il a été transféré vers d'autres banques à l'étranger ? M. Moncroteur, on en parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Est-ce qu'on peut suivre la traçabilité de cet argent ? Comme je disais tout à l'heure, c'est très très difficile. C'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des paradis fiscaux, parce qu'il y a le secret bancaire, parce qu'il y a la fongibilité de l'argent. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'inciter ces personnes, ou d'autres, encore mieux, d'investir dans notre pays. Les pays qui ont réussi à attirer les investisseurs étrangers, c'est très bizarre, sont ceux qui leur permettent de sortir l'argent le plus facilement. Ça veut dire qu'un investisseur va vous donner de l'argent aussi rapidement que lui peut le sortir. S'il sent que vous lui permettez d'entrer et que vous l'empêchez de ressortir, il ne va pas venir. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Mais pourquoi on a adopté la règle des 51-49 en 2009, au moment où l'Algérie pouvait être une destination des investissements directs étrangers qui ont en définitive en profité aux pays voisins ? Est-ce que ce n'est pas un crime de l'avoir adopté à ce moment-là ? C'est ce que dit cet auditeur, M. Mokrata. Ce n'est certainement pas la chose la plus intelligente que l'Algérie a faite et pourtant la liste est longue. Ce qui est encore plus frustrant, je connais des sociétés étrangères parce que la loi n'a pas d'effet rétroactif, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que s'il y a une société étrangère qui est basée en Algérie avant 2009 et qui est à 100% de capitaux étrangers, elle reste, on ne lui impose pas. Imaginez que cette entreprise-là cherche à associer des investisseurs algériens. Donc elle avait 100% du capital, elle dit d'accord, je veux ouvrir 40% du capital et garder le 60%. Eh bien, elle ne peut pas parce que si elle décide de le faire, la loi devient active et là on lui dit non, 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 soit tu gardes tes 100% ou tu ouvres, mais alors tu vas ouvrir 51% et pas moins que ça. Eh bien, elle garde les 100%. C'est pour vous montrer parfois l'absurdité de certains textes sans parler du droit de préemption qui n'a pas rendu de service. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dénoncé des faits pendant bien sûr ces 20 dernières années qui ont été écartés. Certains aussi entendent que fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État, ils parlent de M. Bartiblaïb, qui était ministre en fonction qui avait dénoncé un peu la lettre de crédit qui avait considéré que c'était un crime économique parce qu'on donnait de l'argent pour financer carte blanche et ramener de l'importation au lieu de le verser dans l'investissement. Il ne faut pas interdire les importations. On a eu comme ça beaucoup de décisions intempestives. Bon, on importe beaucoup, c'est quoi ? C'est des véhicules français, ça passe par les banques françaises, elles font du crédit à la consommation. Allez, on arrête le crédit à la consommation. Ah bon, pour tout le monde ? Oui, oui, pour tout le monde. On a importé des voitures. Oui, oui, on arrête, on laisse les bateaux en rade. Oui, mais... Là, on bloque les pièces de rechange, on a l'élième qui est bloquée. Ça ne fait rien, on laisse les bateaux en rade, on va les débarquer à Balte. D'accord. On met la loi... On a tendance à la loi. On a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire très, très attention. Il faut laisser les importations ouvertes. Il faut mettre un système d'incitation pour que l'investisseur algérien ou étranger soit plus encouragé à investir dans de l'investissement productif que dans de l'importation. Voilà, il faut inciter, il ne faut pas obliger. Parce que quand vous obligez, vous n'êtes pas les plus malins sur Terre. Les investisseurs vont toujours trouver des techniques pour vous avoir après le virage. Et ça, c'est très dangereux. On ne peut plus se permettre ça. Mais est-ce qu'on est dans le contexte actuel par rapport à cette situation ? Est-ce qu'on l'a vu actuellement puisque nous avons vu l'arrêt un peu pratiquement des importations de la pièce de rechange SKD-CKD pour tout type de produit, aussi bien le véhicule que, par exemple, l'électroménager ? Nous avons aujourd'hui, par exemple, l'énième, un fleuron de la production nationale dans l'électroménager qui est à l'arrêt. Bien sûr. À l'arrêt, qui a dû, bien sûr, être en congé spécial ou forcé parce qu'il n'a plus de pièce de rechange. Et nous avons vu le prix de l'électroménager sur les marchés sont en train de partir en flèche. Bien sûr que c'est une mauvaise décision. Et puisque vous parliez du SKD, je vais vous raconter une bonne pour nos auditeurs. C'est que c'est le niveau d'intégration dans le processus de fabrication. Et là aussi, il y a des moyens de tricher. Ça veut dire qu'on le calcule soit par le coût, donc on gonfle les coûts, on augmente le transport, etc., pour faire croire que le taux d'intégration augmente, soit par le nombre d'opérations. Et là, même l'emballage ou le conditionnement, etc., est considéré comme un taux d'intégration. En Chine, il y a des villes entières où on vous reçoit, on vous dit « Dites-nous qu'est-ce que vous voulez fabriquer. Donnez-nous les spécificités techniques de votre téléviseur et on va vous donner le prix le plus bas. Sinon, donnez-nous le prix auquel vous voulez que le téléviseur sorte et on vous le fabrique. Et on vous vend les chaînes de fabrication chinoises et même le « Made in Algeria » on vous le colle en Chine. Ça, c'est des situations réelles. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces mauvaises décisions portent préjudice à l'image de l'Algérie et à l'international ? Si on prend par exemple le SKD et le CKD dans l'automobile, vous avez des partenaires étrangers, là, ils vont dire l'Algérie est en train de perdre de l'argent là-dessus et la population aujourd'hui est en train de payer ça et les générations futures risquent de payer ça si ça continue à être fait de la manière dont c'est fait. Pas professionnel. Alors, pourquoi ne pas ouvrir d'agréments, donner d'agréments pour les banques étrangères qui voudraient s'installer aujourd'hui en Algérie ? Nous avons 30 banques pour 44 millions d'Algériens. Ça, c'est aussi quelque chose d'incompréhensible. Il n'y a pas de vraie concurrence bancaire. Les banques fonctionnent un peu comme un cartel. Vous avez une domination des banques publiques qui ne se tirent pas dans les pattes. Elles n'ont rien fait aussi, les banques étrangères. Voilà. Elles n'ont pas fait mieux. Elles ressemblent aux banques algériennes. Elles sont dans des zones de confort parce que l'Algérie permet d'avoir ces zones de confort, justement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait ouvrir l'installation des banques étrangères en Algérie et peut-être privatiser une banque publique parce que du jour au lendemain, une grosse banque privée se retrouvait avec un réseau de plusieurs centaines d'agences. Là, ça va donner un coup de pied dans la fourmilière à mon avis. Mais c'est juste un avis. Est-ce qu'il faut libérer l'économie ? Parce que là, nous sommes aussi dans un contexte où on dit certains patrons qui sont emprisonnés actuellement pour des opérations de surfacturation, mais s'ils n'ont pas encore totalement été condamnés, on devrait nationaliser leur entreprise. Est-ce que l'État a les capacités de tout nationaliser, tout gérer, tout prendre en charge ? Ce n'est pas le travail d'un État de produire des yaourts ou de gérer des hôtels ou de gérer des restaurants. Et les bains moirs aussi. Et les bains moirs, ça n'arrive nulle part dans le monde. Le travail de l'État, c'est de mettre en place un cadre, c'est de réguler l'économie et de laisser faire. Laissez faire. Même si on n'incite pas, laisser travailler les gens, c'est déjà énorme. Préserver les emplois, c'est la priorité ? Ce serait la priorité, mais ça va devenir de plus en plus difficile si on continue. Mais justement, par rapport à ce contexte difficile, par rapport à ce que nous connaissons, comment gérer l'aspect social ? Est-ce qu'on ne peut pas continuer à le faire comme on est en train de le faire aujourd'hui ? Comme on est en train de le faire, non. Ce n'est pas quelque chose qui est viable. La façon de le faire, il faudrait mettre en place un filet social. Ça veut dire cibler les couches les plus fragiles de la population et leur donner un revenu. Mais ça, il faudrait avoir un système statistique très sophistiqué. On ne l'a pas encore. Les subventions ciblées. Dans l'intervalle, il faut mettre en place un revenu universel pour tout le monde. C'est moins mauvais que de continuer à faire des subventions comme on le fait. Pendant le ciblage, une fois qu'on a le ciblage, faire des subventions ciblées. Deux étapes. Mais quelles mesures sociales prendre pour tenir pendant les réformes qu'on doit engager graduellement avant d'aller vers le mur ? Vous dites que c'est inévitable. On nous imposera un jour ou un autre les réformes si on ne les prend pas nous-mêmes aujourd'hui. Libéraliser l'investissement, revenu universel, ciblage, réforme fiscale et rationalisation des dépenses de l'État. FMI, c'est à nos portes si on ne prend pas les mesures ? Oui, sinon, ce sera par la fenêtre. Mais c'est une fatalité si on ne change pas vite. M. Raïf Moukretar Karoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.